Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto FIMO où nous allons réaliser un macaron sur le thème de la plage et des vacances. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, c'est parti ! Alors pour commencer vous allez prendre de la pâte couleur champagne et vous allez l'aplatir de l'épaisseur que vous souhaitez. Ensuite avec un film plastique transparent, vous allez l'étaler sur votre pâte et en porte-pièce et deux ronds de la même taille dans cette pâte. Ensuite vous allez retirer le film plastique de la pâte. Ensuite avec un scalpel vous allez redécouper les ronds puis vous allez enlever le surplus de pâte. Ensuite j'ai pas pu vous filmer cette étape mais vous allez texturer le bas de chaque coque de macaron avec un scalpel et une aiguille. Puis vous allez prendre un petit bout de pâte FIMO verte que vous allez couper en trois petits morceaux et vous allez former des boudins de la taille que vous souhaitez. Moi j'en ai fait un plus fin, un plus épais et un entre les deux. Cela va nous servir à faire les algues plus tard donc voilà vous en faites autant que vous voulez et de l'épaisseur que vous souhaitez. Ensuite j'ai utilisé un petit moule que j'avais réalisé avec des perles dans la pâte silicone. J'ai utilisé l'étoile de mer et le coquillage donc j'ai mis de la pâte rouge dans le moule étoile de mer et de la pâte blanche dans le moule coquillage ensuite j'ai mis de la fimo liquide sur ma coque de macaron et j'ai mis des petits grains de sable par-dessus la fimo liquide. Ensuite on met les algues qu'on a découpées précédemment sur la coque de macarons donc ça vous les placez vraiment comme vous voulez. Ensuite vous allez placer vos petites décorations donc le coquillage et l'étoile de mer. Et pour l'intérieur du macaron j'ai pris une douille étoile et de la pâte fimo bleu ciel et avec mon dotting tool j'ai poussé dans la douille pour faire sortir la pâte de l'autre côté. Puis quand j'avais la longueur souhaitée j'ai coupé avec mon couteau. J'ai pris aussi un petit clou à eux que j'ai plié pour qu'il ne s'enlève pas par la suite. Et j'ai placé mon intérieur de macaron et avec un dotting tool j'ai soudé le tout puis j'ai mis la coque du dessus. Et voilà ce que ça donne donc après vous passez 30 minutes au four à 110 degrés et c'est terminé. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez la liker et vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501